Le président Alassane Ouattara à répondre favorable à la candidature sollicitée, souhaitée, et je dirais, réclamée par l'ensemble de tous les élus aux élections présidentielles d'octobre 2020, au 31 octobre. Mais aujourd'hui, ce sont les délégués départementaux que vous êtes. Vous qui êtes l'épine dorsale de notre parti, vous n'avez même pas eu besoin de faire une déclaration. Mais vous avez traduit votre engagement par un tonnerre d'applaudissements. Comment ceux-là se sont levés et se tenir debout dans la dignité pour appeler Alassane Ouattara, à l'aide, au candidat et à l'UGP ? Les valeurs, la noblesse des valeurs incarnées par le président Alassane Ouattara, qui demeurent pour nous la boussole, le potent-indicateur de tout ce que nous entreprenons. Les valeurs nous imposent que nous respections la mémoire d'Alassane Ouattara, Mais qu'en plus de sa mémoire, le directeur exécutif est le porte-voix de la majorité des bases, des femmes que vous êtes, des jeunes et des enseignants. Ce rôle, je l'assumerai tant que le président et vous-même, de témoigner votre confiance. Je mettrai jusqu'à la dernière énergie, toute ma force comme j'ai toujours su le père, homme de mission, mon job, c'est que le LHVP gagne les élections. Mon job, c'est que tous ensemble, après notre réglé terme à Nibor Koulibaly, que nous puissions porter haut celui-là à qui nous allons nous adresser. Et lorsque sa réponse nous sera favorable, nous le porterons, parce que le peuple de Koulibaly en a besoin. Vous m'avez demandé d'aller transmettre et d'exprimer au président Alassane Ouattara notre volonté, la seule et l'unique volonté, monsieur le président Alassane Ouattara, pour que vous êtes, votre parti, dans toutes ses composantes, vous demande d'être le candidat du KJP, le président Alassane Ouattara. Sous-titrage ST' 501